Rêver de dinosaures Un jour, un jeune garçon nommé Archie a visité le musée local des dinosaures. Il était fasciné par les créatures géantes et ne pouvait s'empêcher de rêver de ce que ce serait de vivre une aventure avec elles. Cette nuit-là, Archie se coucha à la tête pleine de pensées excitantes. Soudain, il a été transporté dans un monde où les dinosaures avaient créé un parc à thèmes, rien que pour lui. Archie a été étonné par ce qu'il a vu. Il y avait toutes sortes de dinosaures, grands et petits, et chacun avait sa propre activité spéciale pour Archie. Tout d'abord, Archie s'est rendu en Argentine pour glisser du dos du tout-puissant Argentinosaurus. Cet énorme dinosaure pesait autant que 17 éléphants d'Afrique, et Archie ne pouvait pas croire à quel point il était exaltant de glisser sur son dos. Ensuite, Archie a couru à travers les plaines nord-américaines, sur le dos du rapide Dromiceiominus. Ce dinosaure pouvait courir jusqu'à 40 miles à l'heure, et Archie adorait le frisson du vent qui se précipitait dans ses cheveux. Après cela, Archie a surfé à travers les océans, sur le reptile marin Hélasmosaurus. C'était une sensation incroyable de surfer les vagues sur le dos d'une créature aussi puissante. Juste au moment où Archie pensait que les choses ne pouvaient pas être meilleures, il rencontra le plus vieux dinosaure de tous, le Saltopus. Cette vieille créature sage vivait en Écosse, et Archie adorait écouter ses histoires, et en apprendre davantage sur sa longue et étonnante vie. Mais juste au moment où le cœur d'Archie était rempli de joie, il tomba sur un Tyrannosaurus Rex féroce. Ce dinosaure a tellement effrayé Archie qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit, haletant et transpirant. Et même s'il était de retour dans sa chambre, Archie ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Il était si heureux d'avoir vécu une aventure incroyable, et il savait qu'il avait beaucoup appris sur le monde des dinosaures. En même temps, Archie était heureux de revenir dans son propre lit, sûr et confortable, et il réalisa que vivre dans un monde plein de dinosaures serait très dangereux.